Bonjour, troisième jour de road trip, on va finir en beauté, là je vais prendre le petit déj et après on part, c'est parti, bienvenue sur Expolis Bon, et bien là, maintenant je pars en direction de, merde d'où ça déjà ? Le parc des monts d'Ardèche, allez merci, je t'en prie Et, on reprend la route, tout simplement, après une nuit extrêmement chaude, il faisait 25 hectares dans la chambre, super, et le petit déj avec du beurre, qu'on appelle du beurre Sans sel, c'est pas du beurre, c'est du sandou, bon, on reprend la route Là, je te donne un petit bled, je me suis arrêté parce qu'en fait, je traversais le bled et je suis tombé sur ça, là Et vu que je suis tombé sur ça, autant profiter un petit peu Musique Sous-titrage ST' 501 Merci à Thomas de GRD Custom Garage On a un peu discuté Forcément la moto Si vous êtes dans le coin Venez faire un tour Venez discuter avec lui pour faire votre propre moto Et c'est vraiment pas cher pour ce qu'il fait Vraiment Vraiment Et en plus c'est un professionnel du boulot C'est pas un broquignol qui ne connait rien Vraiment pas Non ce n'est pas sponsorisé Et il m'a rien demandé pour que je fasse cette petite pub Bon on est reparti sur un autre lieu Bon bah en fait je crois que je me suis planté de route Là je suis chez quelqu'un Je suis pas au château Logique donc je vais voir Bah je vais voir comment c'est foutu Parce qu'il n'y a pas de place pour se garer Et en même temps c'est pas touristique ici Enfin en tout cas ça n'a pas l'impression d'être touristique Très très bon point Déjà Je pense avoir trouvé le chemin Pour monter Et ça commence mal parce qu'en fait Donc on va être prudent tout simplement Je disais quoi moi ? Ah oui Pas de touristique Parce que c'est pas aménagé Pour le tourisme D'un côté c'est bien Maintenant est-ce que le château il est Visitable un minimum Sans être dans la merde Ouais ça grimpe bien en fait On va se marrer Donc il est tout là-haut Il y avait tout à l'heure J'étais ici De l'autre côté Et ça c'est parti du château aussi Parce que Il y a une ancienne Ça se voit pas là Entre jour bonjour Là en fait Au niveau de la route Il y a une ancienne muraille Et une tour Qui se trouve là Parce qu'il reste quoi Donc je vais monter On va passer par là Donc là où je me trouve C'est pas indiqué Donc on voit le château de loin Et c'est pas indiqué qu'il y a un château Merde même le nom du château N'est pas indiqué Faut faire des recherches Déjà je sais même pas où je suis Ah ouais c'est vraiment pas du tout Du tout du tout aménagé Je sais même pas s'il est en perdition Ce château en fait Parce que vu la gueule du chemin On peut rentrer dedans Mais par le côté Voilà d'un point de vue vestimentaire Je suis pas équipé pour faire l'exploration Tout est de la bagnole Et j'ai pas envie de me faire chier A me changer De toute façon là je suis en balté de plaid Et il fait déjà assez chaud comme ça Je vais prendre l'adresse Et je regarderai plus tard Et je ferai ça en mode urbex Parce que vu comment c'est foutu C'est compliqué C'est vraiment Non c'est en mode urbex Qu'est-ce qu'il faut faire ça Oh 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 Pousse-moi Pousse-moi Bon bah plus tard château J'aime même pas ton nom Je crois que je vais bosser dessus un petit peu Avant de venir ici Parce qu'il a l'air très intéressant Ah tu as peut-être un chemin Ah peut-être que j'ai un accès au château Sans me foutre par terre Ah merde Bonjour D'accord donc là j'étais De l'autre côté tout à l'heure En fait sa structure Fait penser à une chapelle On est sur Un genre de chapelle Par rapport à sa structure C'est pas impossible Pas de cheminée C'est sûrement plus une chapelle Qu'autre chose en fait ça Là c'est le toit Donc on pense à une voûte Vu comment c'est foutu C'est légèrement Bah bombé quoi Ah ouais C'est sûrement une chapelle La chapelle du château Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est là haut le petit il est là haut Et comme tout à l'heure en fait Je suis pas équipé pour monter Dans la tenue où je suis Bah je reviendrai ici Là je vais repartir la bagnole Je vais pas me changer Je me changerai pas C'est bon J'ai fait assez chaud comme ça Donc je vais pas me faire chier A me rechanger pour le plaisir De me changer Donc je reviendrai plus tard Un moment où il fera moins chaud Donc peut-être plus cet hiver Et en mode Exploration Ah putain La bon courage là maintenant Putain mais merde En haut c'est le chat Donc je suis sur la commune de Polac Entre je sais Entre Entrissoir en fait Et le Puy-en-Velay Seulement Bah c'est une route parallèle Je suis pas du tout Sur la route principale Et le château qui est là haut On va aller voir Parce que déjà d'ici Il est très beau J'espère qu'il est visitable Parce que celui-là Ce serait moche de le louper Ah n'est pas parti Plus ça va Plus je m'approche Plus je trouve qu'il est beau ce château Château privé De Polac Et comme on dirait dans mon jargon Et merde Bon bah échec Ça reste un château Qui est privé Et qui est bien entretenu Il est beau D'extérieur Je pense que dedans Il est beau aussi C'est pas grave Il est de notre château La route est longue encore Direction le Puy-en-Velay Pas de changement Donc là je me suis arrêté Un petit peu avant Puy-en-Velay Je suis la forteresse de Polignac Histoire de finir en beauté Normalement la journée Sur un gros gros bâtiment Juste avant J'étais à Vieille-Brioud Je me suis arrêté rapidement Donc il y a un petit pont du 19ème Qui est intéressant La cité en elle-même Est féodale Et c'était apparemment Un ermitage Avant Donc au Moyen-Âge Par contre Il y a une boulangerie Qui fait vraiment Des gros gros éclairs Ah bon En tout cas maintenant Je suis A l'ascension De la forteresse Qui est un patrimoine Et une histoire Extrêmement riche aussi Je ne pense pas tout détailler Puisque j'ai pas Toutes les informations Complètes Et ça me demanderait Énormément de travail En amont Ce que je n'ai pas forcément Fait Puisque C'est un road trip Donc c'est la surprise De s'arrêter Un peu n'importe où N'importe quand Et n'importe comment L'accès au château C'est fait par Une porte blindée Non je déconne En fait C'est fait par Un portillon Très sécurisé Donc il faut Un bas de jeton Là c'est un jeton ici Et on passe le portique C'est ça Et on va pouvoir Le donjon qui est là date de la guerre de Cent Ans, donc XIVe siècle, et il fait 32 mètres, il a été construit pour la guerre de Cent Ans, pour les défenses, il a été fait donc en plusieurs années, et je ne sais plus combien de temps il a mis, pour se faire fabriquer, et en fait il fait 32 mètres de haut, et apparemment on peut y monter. C'est très marrant, là donc je suis en Belted Plaid, je l'ai dit tout à l'heure déjà, donc pour vadrouiller dans la pompa c'est compliqué, et là donc au fort où je suis, fort de Polignac, j'ai rencontré un écossais, voilà. Donc on a discuté, beaucoup, on a bien discuté sur la culture écossaise forcément, et il se posait la question pourquoi j'avais un Belted Plaid, il faut savoir que, ça je le savais bien avant que je le rencontre ce monsieur, les écossais ne portent pas de kilt, ni de Belted Plaid hors événement, donc si vous voyez un jour quelqu'un qui porte un kilt, ou un Belted Plaid en Ecosse, et qui n'a pas d'événement, c'est pas un écossais. L'Ecosse, le soutien de l'Ecosse, et qui n'a pas un écossais. donc après c'est la roche et on voit pas ce qui est en dessous sur la forteresse on retrouve aussi donc l'artisanat donc boulangerie et un peu de forge un peu de forge la forge la boulangerie on a un petit un petit bâtiment de seigneurie qui n'est pas l'artisanat juste le pouvoir il ya le vicomte et maintenant on va aller la faire un tour la tour du donjon et je pense que sur 32 mètres la vue peut être sympathique je pense allez on va faire un tour ça monte ça monte ça monte je ne compterai pas les marges ça va rien quand t'es cuité tu ne montres pas un colimaçon surtout pas tu n'as pas le temps tu meurs avant j'ai tu vois bien s'il y a bon il y a un peu de vent 32 mètres plus haut et on a ce paysage avec une caméra de surveillance après la montée la descente bon sincèrement avec un bon script de toute l'histoire du lieu je pense que ça mérite une bonne vidéo sur le principe la descente en fait elle est plus chante qu'à la montée j'espère que l'intermède vous a plu de la descente là si je suis sur le chemin de ronde après c'est le chemin de ronde je le fais ou je le fais pas ouais je vais le faire motivation visite terminée visite en courant donc je n'ai pas développé quoi que ce soit une histoire parce que parce que l'historique je l'ai pas et vaut mieux en faire une grosse vidéo pour le mot d'ordre c'est à faire si vous pouvez le faire au moins une fois venez faire un tour ici je sais pas le tarif je crois j'ai payé 5 euros pour un adulte individuel je pense qu'ils font des tarifs familles je m'aime c'est même sûr mais ouais faites le c'est un beau monument il est bien restauré et je repasse au portique hop 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 et voilà maintenant je pourrais un grand coup de flotte ou une bonne bière ou les deux et voilà c'est terminé le road trip est enfin fini trois jours 880 km à peu près avec quelques détours si ça vous a plu si ce genre de vidéo vous plaît bah dites le moi voir si je le refais trois jours ou si je fais un autre road trip avec d'autres visites peut-être plus concentré et pas autant dispersé que ça en tout cas c'était bien sympathique ce petit voyage en france j'ai vu de belles choses et j'espère que j'ai fait partager de belles choses en tout cas abonnez vous la chaîne ça prend plaisir comme tab et si ça vous a plu bah dites moi si enfin dites moi ce que vous intéresserez à voir vraiment vraiment à voir parce que il y a tellement de choix tellement de diversité à voir dans ce pays que faut le montrer quoi donc voilà si vous avez des idées dites le moi si vous avez des choses à dire dites le moi je prends tous toutes je prends toutes critiques constructives c'est ce qui me fait avancer dans la vie en général donc donc abonnez vous à une prochaine fois pour une autre vidéo j'ai profité de mes vacances moi ça va changer un petit peu salut